Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau monde sexy, zen et happy. D'abord, pour vous mettre en contexte une histoire, la légende amérindienne de l'aigle. Savez-vous que à l'âge de 40 ans, l'aigle est placé devant un choix. En fait, il est devant un Y, qu'on pourrait dire. C'est qu'il arrive au bout de lui-même, c'est-à-dire que son plumage, son bec, ses griffes, tout est fatigué. Et s'il se laisse aller, il lui restera quelques mois, quelques années à vivre tout au plus. Mais il peut faire un choix, c'est-à-dire qu'il peut s'en aller pendant 5 mois, 150 jours, dans le bois, près d'un arbre, dans la montagne. Il va commencer par cogner son bec sur l'arbre jusqu'à temps que le bec éclate complètement. En faisant ça, il y a un principe de régénérescence qui embarque et il y a un nouveau bec beaucoup plus fort qui va pousser. Avec ce nouveau bec-là, il va arracher chacune de ses griffes pour laisser place à des nouvelles griffes beaucoup plus fortes aussi qui vont lui permettre d'arracher tout son plumage pour en laisser un nouveau flambe en oeuf pousser à son tour. S'il fait ça au bout de ses 150 jours, les 5 mois que ça lui aura pris, il va faire ce qu'on appelle son vol de renaissance pour annoncer à tous ses congénères qu'il s'est donné un second souffle de vie. Quand j'ai lu cette histoire-là pour la première fois, j'ai été profondément touchée. En fait, j'en avais des frissons parce que je me disais, est-ce que ça se peut que ça fonctionne de la même façon pour l'être humain? Combien de fois, nous, on arrive dans un Y de notre vie parce qu'on a vécu quelque chose de difficile ou même parce qu'on vient de changer de dizaine, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'on voulait faire de notre vie, qu'on n'est pas devenu la personne qu'on devrait être ou qu'on a joué des rôles ou on s'est mis des objectifs qui n'étaient pas pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on peut, nous aussi, à l'instar de l'aigle, s'offrir une renaissance, un second souffle de vie? J'y crois, j'y crois fermement. Je l'ai même testé. Je vous dirais que ça fait deux ans que je me suis transformée en laboratoire humain pour tester toutes sortes de principes, de pleine conscience, d'outils, de psychologie positive, de trucs et astuces qui permettent de se redonner un second souffle de vie, une seconde chance inouïe d'enfin réaliser ce qu'on n'a pas réalisé jusqu'à maintenant. Mais ça, ça passe par trois choses parce que le concept s'appelle « sexy, zen et happy ». « Sexy », c'est être bien dans son corps, mais ça n'a rien à voir avec la profondeur d'un décolleté ou la façon dont on s'habille. C'est vraiment plus avec la petite lumière intérieure qui ressort parce qu'on est connecté, parce qu'on est aligné avec notre cœur, avec ce qui compte vraiment pour nous. Tellement, tellement on fait ça, on rayonne, donc on inspire tout le monde autour. Et c'est souvent ces personnes-là qu'on va voir sourire, qui vont nous attirer, qui vont nous inspirer parce qu'on les trouve vraiment sexy. Être zen, pour moi, c'est être en paix dans son esprit. Donc, comment on peut diminuer le stress, s'enlever tous les tracas, faire diminuer les ronrons mentaux aussi qu'on a souvent dans notre tête, se libérer en quelque sorte pour laisser sortir la formidable personne qui se cache en arrière de tous ces tracas-là ou ce qui ne va pas dans notre vie. Et troisièmement, être happy. Bien évidemment, ça veut dire être heureux, mais plus que ça, être joyeux, être de bonne humeur, s'amuser dans la vie, avoir du plaisir dans ce qu'on fait, et plus encore, dans une dimension plus grande peut-être, redonner. Être une bonne personne, aider, participer à la création d'un monde meilleur. Alors ça, c'est le concept sexy zen happy, en gros. Et ce que je vous offre, bien, c'est une invitation. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, vous et moi, on avait probablement rendez-vous ici même, sur une plateforme virtuelle peut-être, mais qui deviendra de plus en plus réelle. Et si on avait rendez-vous pour nous permettre d'établir une relation, oui, mais d'amorcer une transformation vers notre puissance, vers notre grandeur, vers ce qu'on a de plus beau à l'intérieur et surtout ce qu'on peut réaliser dans notre vie, ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors pour faire ça, je vous invite à laisser vos coordonnées, votre nom, votre courriel, dans l'endroit prévu à cet effet. Et dans les prochains mois, ce que vous allez recevoir, bien, plein de choses, plein de trucs, d'astuces, d'outils, de psychologie positive, de principes de pleine conscience pour vous aider à être sexy zen et happy. Et je veux vraiment qu'on développe une relation ensemble qui soit au-delà du virtuel, c'est-à-dire que je devienne comme votre meilleur ami, qui vous accompagne, en toute honnêteté, générosité et avec beaucoup d'amour, bien sûr. Et en terminant, je voudrais vous dire une chose. Je sais qu'on est vraiment dans un monde virtuel aujourd'hui, on est très connectés technologiquement. Mais est-ce qu'on peut utiliser ces plateformes-là pour justement être davantage connectés humainement? C'est ce que je souhaite faire avec vous. Je vais vous donner des défis dans ce sens-là, des objectifs, toutes sortes de choses à réaliser. On va s'amuser ensemble, vous allez avoir des surprises, des cadeaux tout au long du processus aussi. Mais tout ça pour qu'on se retrouve, pour qu'on reconnecte, mais de la bonne façon, avec le cœur. Je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar. Dans ce film-là, les personnages, quand ils se rencontrent, ils se disent « I see you », je te vois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le namasté un peu, l'exemple du namasté en Inde. Et ça veut dire « Je vois, j'honore le divin en toi. Je vois la magnifique personne que tu es. Je reconnais toutes tes belles qualités. Je te vois dans ta pleine grandeur, dans ta puissance, dans tout ce que tu peux réaliser. » Alors, je terminais en vous remerciant. Merci d'être au rendez-vous, puisqu'il n'y a pas de hasard et qu'on avait rendez-vous ensemble. Mais surtout, je vous vois.